Et donc aujourd'hui, on a le plaisir dans un petit comité d'avoir M. Legrand, que vous connaissez peut-être sans doute déjà, qui est romancier, qui a écrit pas mal de polas, aussi de l'ASF, qui a été traducteur, beaucoup de romanciers américains, assistants réalisateurs, scénaristes, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui a trait pour la bande dessinée avec Tardy et Rochette notamment. Et Drouillet. Et Drouillet, oui, bien sûr. Master, maître en science-fiction. Et en direct de Suisse, Frédéric Peters, qui n'a pas eu le droit de venir, enfin, il aurait pu venir, mais après, c'était une quatorzaine, c'est ça, obligatoire au retour en Suisse ? Oui, c'est ça, oui. Donc, Frédéric Peters, que vous avez peut-être lu Pilules Bleues, Loupousse, Hergé, ou celles aujourd'hui qui sont présentes à l'exposition, qui est juste à l'étage, là, c'est-à-dire des planches de la série Ahama, qui est parue chez Gallimard, et Saccage, qui est parue en 2019 chez Atrabil. Et alors, moi, ce que j'ai bien aimé, déjà, c'était au départ, c'était le titre de l'exposition, La Fabrique des Futurs, parce que c'est intéressant, parce que la fabrique, ça laisse une possibilité ouverte du futur, potentiellement, on pourrait imaginer un futur radieux. Et si vous avez fait un tour dans l'exposition, vous pouvez voir qu'à chaque fois, c'est quand même des futurs sacrément inquiétants. Bon là, en plus, aujourd'hui, on porte des masques, c'est la pandémie, on va tous mourir, donc c'est super, ça met dans l'ambiance. Et justement, je me demandais, est-ce que, pour vous, le futur, Benjamin Legrand, il est forcément apocalyptique ? Non, il peut être juste terrifiant, par exemple. Pas forcément apocalyptique. Le futur, on a laissé des gens le déterminer à notre place. C'est un peu ça qui me gêne le plus, qu'il y a des erreurs qui ont été commises dans les années qui nous précèdent, des graves erreurs qui nous mènent à la catastrophe maintenant. Et ça continue, pour réparer la catastrophe, ils refont des erreurs. Ça, c'est plus un débat politique de décider, mais quand même, le futur, ce n'est pas la guerre des étoiles, ça c'est sûr. Dans la guerre des étoiles, ça se passe il y a très, très, très longtemps. Je crois que ce n'est pas le futur. Mais justement, pour rester sur le tribut, l'histoire, elle date des années 90. J'avais écrit le scénario en 1983 pour Druillet. En 83. Pour Druillet. Des années plus tard, Rochette m'a dit, j'aimerais bien refaire un truc d'OSF avec toi, tu n'as pas un scénario. Alors, j'étais demandé à Druillet si je pourrais lui donner le scénario. Il m'a dit, non, je veux absolument le faire, je veux absolument le faire. J'ai dit, Fifi, ça fait 12 ans qu'il est sur une étagère, le scénario. Alors, finalement, je l'ai fait avec Rochette, voilà. Et est-ce que, par rapport à 83, justement, vous pensez que les peurs et les préoccupations sont les mêmes ? Oui, absolument. Regardez le succès du transpersonnage de Jacques-Claude. C'est ce que j'allais vous demander. Jacques-Claude qui a inventé le transpersonnage dans les années avant 80. Mais bien avant 80, maintenant, ce film a du succès et ça raconte exactement la même chose que ce qu'on racontait, lui, et puis avec Rochette. Et moi, après la suite avec Rochette dans les années 2000, tout ça, c'est la même chose. On raconte toujours la même chose. On raconte qu'un monde va s'effondrer parce que soit c'est une guerre atomique, soit c'est une pandémie généralisée, soit c'est ce qu'on voudra. Mais c'est souvent la faute de l'homme, quand même. Ce ne sont pas des martiens qui nous attaquent. Je veux dire, c'est la merde vers laquelle on va. C'est nous-mêmes qui l'avons créé. Ce n'est personne d'autre. C'est ce qu'on peut lire à un moment dans Tribu. Il y a marqué « Les humains semblaient voués à des malédictions qu'ils fabriquaient avec le sourire. » Oui. On est assez souriants pour des gens qui sont au bord de la vocalite. Et justement, est-ce que penser le futur, tout de suite, on essaye de faire en sorte que ce futur-là se démode pas trop vite, comme on voit avec le Tribu où ça va encore nous parler aujourd'hui, ou le succès du transpersonnage, comme vous avez dit. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il n'existe pas, en fait, le futur. On est dans une espèce de présent, toujours. Et tous les futurs qu'on imagine, qui aurait pu imaginer la pandémie qu'on est en train de vivre ? Il y a eu quelques auteurs de SF qui ont écrit, il y a longtemps ou récemment, des histoires dans lesquelles il y a une pandémie. Mais celle qu'on vit là, ce n'est pas celle-là qui a été décrite. Elle est très particulière, celle qu'on vit maintenant. C'est-à-dire que des choses s'inventent, on invente des choses. Il y a un mec qui bouffe un pangolin, et voilà où on se retrouve, nous. C'est un truc, qui aurait pu imaginer ça ? On peut imaginer tout un temps de futur, mais ce n'est jamais celui-là qui arrive. Je vous vois doliner la tête, Frédéric. On pouvait imaginer la pandémie ? Dans les récits de SF, la tendance apocalyptique, ça court les rues, ce type de récits, depuis très longtemps. Donc, ça a été prévu, toutes les pandémies, en l'occurrence. Après, dans les détails, que ça parte d'un pangolin, ça annonce. Le diable se cache dans les détails. Oui, d'accord. Alors, dans ce cas-là, oui, non, en détail, on ne prévoit jamais le futur. Oui, ça, je suis d'accord. Est-ce que vous aussi, vous posez la question que les futurs que vous créez ne se démodent pas trop vite dans les préoccupations que vous partagez ? Mais est-ce que je crée des futurs, moi, réellement ? En fait, il n'y aurait que Hama, mais qui, pour moi, c'est un futur presque auto-référencé. C'est presque plus un jeu de référence, de SF que de prédiction. En fait, Lupus, c'est un road movie, ça n'a rien à voir avec le futur. Et saccage, c'est plutôt une espèce d'exercice de dessin poétique, quoi. Mais ce n'est pas de la prévision. Et dans saccage, par contre, il y a aussi quand même cette dimension fortement pessimiste. Vous écrivez, vous parlez de la grande destruction du monde, le grouillement frénétique des humains, l'effondrement du rêve sauvage, la grande mélancolie occidentale. Vous n'avez pas envie de faire la fête ? On va faire mieux. Mais, quoi dire ? Non, mais peut-être que revenir sur l'histoire des... En fait, moi, ce qui me frappe dans ta première question, c'est qu'en fait, la science-fiction, elle n'a jamais été réellement optimiste. Peut-être vaguement Jules Verne, et même là, on pourrait en discuter, ou Ronnie Henné, des trucs comme ça. Mais même là, ce n'est pas B.A. Donc, en fait, la science-fiction, elle devient catastrophiste. Alors moi, ça me fait penser à deux choses. D'abord, c'est comment on se précipite dans des choses qui ont été prévues. Par exemple, dans Fahrenheit 451, ça date d'il y a 70 ans, et on continue à y aller, bien que ça ait été prévu. Et en même temps, tous ces récits prédisent toujours la fin du monde. Et s'il y a bien un truc qui ne se produit pas, c'est la fin du monde. Ça, pour le coup, on en parle, on en parle, c'est de plus en plus proche, c'est toujours de plus en plus, on a l'impression que c'est de plus en plus vibrant et imminent comme ça, mais en fait, ça ne se produit toujours pas quand même. Et même cette histoire de pandémie, en fait, c'est... Enfin, par rapport à des pandémies... Antérieures, il n'y a qu'un million de morts presque encore à l'heure actuelle. Alors que la grippe espagnole, ça, c'était des dizaines de millions. Ouais, par exemple, on allait jusqu'à la peste ou des choses comme ça. En fait, c'est en termes de population humaine, mais bon là, après, c'est du cynisme parce que derrière chaque cas, il y a une souffrance et tout ça. Alors évidemment, c'est compliqué à dire, de faire des raccourcis, mais comme on n'a qu'une heure. Mais enfin, en termes d'humanité, ce n'est pas grand-chose, cette pandémie. Et du coup, la science-fiction, ça permet de jouer à se faire peur ? Et en fait, finalement, ça va ? Mais pour moi, ce n'est pas ça. Enfin, moi, je ne pratique pas la science-fiction comme ça, en fait. La science-fiction, pour moi, c'est un domaine d'évasion absolue. Voilà. Pour moi, c'est le... Mais elle peut être noire, cette évasion. C'est une rêverie qui peut être noire, mais elle est aussi empreinte de beauté, de rêverie. En fait, c'est parce que le voyage et la sensation d'exotique en vrai sur Terre est devenue extrêmement compliquée à trouver. Donc, c'est-à-dire qu'il faut s'organiser des voyages très, très loin ou alors faire comme les gens qui traversent la France à pied ou des choses comme ça. Mais c'est des choses qui sont difficiles à entreprendre. La science-fiction, pour moi, c'est le support de la liberté, en fait, de la liberté de l'esprit, de la rêverie. On n'est pas obligé de dessiner les bagnoles comme elles sont. On n'est pas obligé de se cantonner à un système politique, à un système sociétal. On peut tout inventer. Oui, c'est un des trucs les plus libres au niveau littéraire ou graphique, la science-fiction. C'est vrai, ce qu'il dit, on peut inventer n'importe quoi. C'est la porte ouverte à tous les imaginaires les plus fous. C'est ça qui est génial. Par rapport au polar, on peut tout inventer comme récit dans le polar, mais le polar, ça reste un genre bien, qui est assez codifié. En plus, le lecteur de polar doit peut-être avoir une exigence de réalisme plus fort. Oui. Moi, j'aime bien la science-fiction assez réaliste, c'est-à-dire que dans un monde totalement délirant, les personnages, pour moi, ils sont assez réalistes. Ils sont aussi cons que les non-pauvres humains. C'est pareil. C'est les mêmes. Ce n'est pas parce qu'on est en... 25 000 ans plus tard ou maintenant que... Ce n'est pas exactement la même chose. En fait, on ne décrit pas le futur, c'est le présent qu'on décrit dans la science-fiction. C'est un présent sublimé dans le délire, dans l'imagination et tout ça. Parce que le futur, personne ne peut vraiment le prédire. ça serait trop facile. Mais est-ce que justement, Frédéric, à chaque fois, vous cherchez le voyage au fur et à mesure de vos récits de science-fiction ou selon les récits, ce rapport à la science-fiction a changé ? Non, je crois que je n'ai pas compris la question. D'accord. Est-ce que vous imaginez la science-fiction ? Vous voulez raconter la science-fiction d'une telle manière avec l'Opus ? Puis après, à Amma, vous partez sur d'autres confédérations plus le transhumanisme ou ça. Sur sa cage, ce n'est plus la volonté d'avoir un espace vraiment où on s'amuse d'un point de vue graphique ? Voilà. Chaque livre a ses propres règles, ses propres raisons, ses propres chemins. En fait, ça se fait jamais comme ça. Ça se fait par des accidents. Si on prend le cas de sa cage, si le livre aboutit à cette forme-là au final, c'est par une suite de renoncement, d'avortement, c'est-à-dire de pistes qui ne mènent nulle part. Moi, toujours dans ce genre de conversation, je suis toujours tenté de ramener ce qu'il y a de très prosaïque dans la façon dont je travaille. C'est-à-dire, moi, je fais ça tous les jours, je fais ça comme un ébéniste. Des fois, on rate un coup de rabot sur une table et puis on est obligé de partir de cette erreur de rabotage. On aboutit à une table merveilleuse dont les gens vont se dire « Ah, mais quel ébéniste génial ! » mais en fait, c'est juste parce qu'on a raté un coup de rabot. Donc, en fait, moi, je suis impression que mon cerveau de plus en plus à cause du flux d'informations devient une espèce de réceptacle qui déborde en permanence et qui est saturé en permanence pour tous les, je ne sais pas, les informations, les sensations artistiques ou poétiques, les discussions que j'ai avec ma fille qui grandit, voilà, et tout ça se mélange, j'ai mal au dos et en fait, j'ai arrangé ma vie pour qu'il n'y ait absolument aucune autre distraction que de consacrer tout mon temps à ce processoring d'informations par mon cerveau et tout d'un coup, il se passe des choses et puis je fais des livres. Voilà, et là, c'est clair que ces temps pour plus de multiples raisons qu'on sent tous, les thèmes qui deviennent un peu obsessionnels tournent autour de tout ça, c'est-à-dire effondrement, crise climatique, crise migratoire, blablabla, tout ça. Je ne sais pas si on peut faire défiler les images et voir un moment dans sa cage, j'imagine que Frédéric ne les voit pas du coup, mais à chaque fois, c'est un thème d'effondrement par page pratiquement. Il y a une explosion. Oui, en fait, il y a une dimension cathartique dans ce bouquin, vraiment, de nettoyage personnel, d'hygiène émotionnelle et mentale. Oui, le fait de dessiner une sorte de chaos, quoi. mais ça n'a aucune prétention prédictive ni même d'analyse du présent, en fait. C'est presque une sorte de trance. C'est quelque chose comme ça, moi, qui m'intéresse. C'est pas... Vous savez, j'ai aucune illusion sur le poids de mon travail ou de mes images dans le flux exponentiel de choses qui sortent de tous les tuyaux possibles, quoi. Donc, en fait, je fais ça parce que ce qui me plaît, c'est le voyage et la trance. Quelque chose comme ça. Mais voilà, ça, c'est un bon exemple. Pourquoi ça cache ? Pourquoi ça part et que ça commence avec ce personnage jaune dans une centrale nucléaire effondrée ? Ça vient de la lecture de la supplication de Svetana Aleksevitch. Petite pensée pour elle en ce moment, d'ailleurs, même si ça aussi, ça va partir dans le flux. Mais voilà, et tout d'un coup, il y a une espèce de cassure, de basculement qui se fait en moi à la lecture de ce livre et qui ouvre une porte. Voilà. Des fois, c'est aussi bête que ça. Ça permet de soigner vos peurs aussi ? Ouais, ou au contraire, ou au contraire de gratter une croûte qui ne cicatrise jamais, du coup. Donc, je ne suis pas sûr, je ne sais pas si ça les amplifie ou les guérit. Je ne sais pas. Et vous, Benjamin ? Moi, je ne dessine pas. Mais pour les scénarios ? C'est peut-être pire remarque parce que ça reste au niveau des images. Après, c'est quelqu'un d'autre qui les dessine. on partage la blessure. Ce n'est pas tout à fait pareil. On est deux, quoi. Mais non, c'est vrai, le coup de la transe, c'est vrai. Moi, ce que j'aime quand j'écris, c'est le moment où ce n'est plus moi qui vais écrire, où c'est les personnages eux-mêmes qui vont se mettre à vivre. Vraiment, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Moi, ce que j'attends, je me force à écrire tous les jours ou pas tous les jours mais presque tous les jours quand je ne suis pas malade. On a tendance pour attendre ce moment. En ce moment, j'écris deux bouquins en même temps. J'écris un polar d'un côté et un bouquin de SF de l'autre. Ça, ça me permet de faire passer dans un des trucs que je ne peux pas faire passer dans l'autre. et en même temps, j'attends dans chacun des deux, c'est comme deux trains qui courent l'un côté de l'autre et j'attends le moment où les personnages qu'il y a dans ce train, c'est facile comme l'image, vont se mettre à vivre eux-mêmes. Ce n'est plus moi qui vais décider de ce qu'ils font, c'est eux-mêmes qui font l'histoire. Ça, c'est fascinant. Ça, c'est le truc le plus fascinant dans l'écriture. Vous avez eu cette impression-là dans Tribu ? Ah oui, Tribu, je l'ai écrit j'étais à l'ouest, j'étais au fin fond des galaxies quand j'ai écrit ce truc-là. D'abord, je l'ai écrit il y a très longtemps. Ensuite, un jour, j'ai vu Avatar et je me suis aperçu qu'ils avaient piqué. C'était la même histoire. Moi, j'ai écrit ça dans les années 80, début 80. Poudrouillet, donc. Puis, ça a dormi pendant des années. C'est un peu comme le transpersonnel. Je ne sais pas, il y a eu plusieurs étapes. Il a dormi et puis, un jour, il est sorti de l'ombre en Corée, voilà, bizarrement. Et le tribut, c'est pareil. Un jour, Cornelius s'est aperçu qu'il y avait une suite à cette histoire que j'avais écrite pour Dorillet qui avait été publiée dans la Suivre à l'époque. Mais qui n'était jamais paru en album. Il y avait le double de pages de la première histoire. C'est-à-dire, c'était comme trois tomes. Et il a décidé de l'éditer. Mais il n'y avait pas de fin parce qu'à l'époque, avec Rochette, on était partis pour faire des épisodes les uns derrière les autres. Le train était en marche pour Dorillet. Le train, c'était une fusée, vraiment. Et on a été coupés net par le fait que les éditions Casterman, à ce moment-là, ont failli se planter gravement et faire faillite. Et donc, ils ont tout arrêté. Ils ont arrêté. Toutes les BD qui étaient en cours à l'époque ont été arrêtées. Ils n'ont pas publié en album. Elles sont restées ayant été publiées dans la Suivre. Et Cornelius a très gentiment décidé d'éditer ça et il m'a demandé d'écrire une fin parce qu'il y avait manqué une fin. Donc, j'ai écrit. Alors ça, c'est très bizarre d'écrire une fin à une histoire qu'on n'avait pas et genre 20 ans plus tard. Et j'ai écrit 16 pages pour clore ce truc-là que Rochette a dessiné et ça fait un très très beau but. Mais pour vous, c'était un sujet refermé ou c'était resté dans un coin de votre tête ? Moi, ce n'était pas fermé. J'avais inventé une galaxie. Quand on commence à inventer une galaxie entière avec des mondes de partout, c'est la guerre des étoiles. Pour de vrai, on invente des trucs qui se tiennent, qui ont l'air normal que ça puisse exister un truc pareil, etc. Là, on peut en écrire mais c'est l'imaginaire et sans limite. En fait, à chaque tome, le premier tome, c'est sur les deux lunes. Après, c'est à l'Afcadio et on aurait pu imaginer qu'on aille de planète en planète. J'avais écrit un épisode entier, un tome entier qui n'a jamais été dessiné et qui était, ça se passait sur une planète où il n'y avait que de l'eau. C'était un peu, c'était sous l'eau, au-dessus de l'eau, etc. C'était vraiment assez marrant comme truc. Il suffit de partir d'une petite idée et quand on a déjà tout un fond derrière, ça marche tout seul. C'est ça qui est génial. Et il n'y a pas cette tentation de le faire ? Hein ? De faire cet album ? Non, la BD, j'ai un peu freiné dernièrement. J'ai été un peu déçu par les éditeurs donc j'ai fait du mal. Ils ont sacrifié une BD que j'avais commencé avec Jacques Hamon. Au deuxième tome, ils ont arrêté, il y en avait quatre. Le troisième était scénarisé et le quatrième aussi et le troisième était dessiné et ils ont envoyé au pilon la semaine dernière les deux premiers tomes. Voilà. Donc, ça n'encourage pas tellement à continuer à dessiner et à écrire des scénarios surtout en ce qui me concerne. Voilà. Donc, je préfère, là, je mets romans, ça me suffit pour l'instant. Puis les romans, bon, c'est le lecteur qui s'imagine le monde dans lequel on l'emmène. C'est aussi pas mal, il n'y a pas d'image. Donc, c'est le lecteur qui se fait les images. Nous, on fait qu'une espèce de bande son, en fait. Vous n'aviez pas un peu le même problème avec Hamon ? Ça ne devait pas faire plus de tomes que ça, normalement ? J'ai vu des interviews, il y avait marqué au départ que vous vouliez peut-être aller vers 10 ou je ne sais pas. Non, non, ça, c'est des trucs, je ne sais pas d'où ça, c'est des histoires de 10 tomes. Non, il y avait, pendant un moment, l'idée d'en faire un cinquième absolument abstrait et qui, en fait, par rebond, est devenu saccage, en fait, dans un sens. Mais ça n'a rien à voir avec les éditeurs ou des pressions ou des commentaires quelconques. Non, non, c'était une décision personnelle. Une lassitude de ce monde-là ? Non, non, je pense, moi, je suis, je suis, je n'ai jamais connu d'âge d'or de la BD. D'abord, j'aimerais dire que Le Tribu est un livre extraordinaire et que j'ai lu, moi, il y a un petit moment, déjà, mais qui est typiquement, quand vous dites que ça vient des galaxies lointaines en termes de sensations d'écriture, ça se sent et c'est assez rare. En fait, c'est une bande dessinée qui est, c'est un type de SF qui est assez rétro dans un sens. Et là, dans ma bouche, c'est une espèce opéra. Ouais, mais qui est teinté de, en fait, qui a un très fort potentiel poétique, mais dans le sens d'exaltation, de beauté et pas juste de poésie noire. En fait, ça, c'est un, bon, bref, mais je voulais vous dire ça tant que vous êtes là. Merci. D'ailleurs, je me suis... J'aime beaucoup aussi ce que vous faites. Je me suis posé la question, si on peut voir les images, les dernières images, est-ce qu'il y a des personnages d'Ama qui sont des hommages à des personnages du tribut ? Parce que, ce petit personnage-là qu'on voit au milieu que toi, tu ne dois pas pouvoir voir, du coup... Non, mais je te mets là, je te mets là. Là, à mon avis, on est plutôt, on vient plutôt d'une espèce d'animisme japonais ou un truc comme ça. Parce que, si on va ensuite à la page suivante... Non, mais pour être... Le tribut, je ne l'ai lu que bien après à Ama, de toute façon. Ah oui, sur le cut dans les années 90. Non, non, moi, j'ai vraiment lu la version Cornelius. Ah oui, d'accord, parce qu'il y a un moment, alors, je ne sais pas où sont les images, elles sont dans le mauvais sens, mais il y a les autres dont le tribut ressemblent un peu. Voilà, donc c'était... Oui, alors ça, c'est... Ah voilà, ici, exactement là. J'ai trouvé qu'il y avait un petit air un peu. Ouais, ah bah tiens, mais c'est vrai, ils font aussi Miyazaki, ceux-là, un peu. Ouais. Bah là, je ne sais pas, c'est peut-être... ça appartient à des influences communes, je ne sais pas, je... Mais ce qui me frappait, c'est que, en faisant à Ama, je me suis dit, je ne vais jamais prendre aucune référence d'image qui vient de la science-fiction, c'est-à-dire que toute forme d'inspiration pour les costumes, la technologie, tous ces trucs-là, j'allais toujours chercher en dehors des références SF classiques. Et du coup, il y a beaucoup de costumes des personnages qui, en fait, viennent de portraits de la Renaissance ou de choses comme ça. Et beaucoup de gens sont venus en disant, ah mais vous renouez avec la tradition Flash Gordon et tout ça. Non, c'est probablement juste des recherches communes, c'est-à-dire des influences communes. Il est très probable, par exemple, hier, il y a deux jours, je regardais Les visiteurs du soir de Marcel Carnet. et les costumes qui sont cette espèce de Moyen-Âge un peu enchanteur, un peu frelaté, comme ça. Si on plisse un peu les yeux à certains moments du film, on est dans un film de SF. C'est de la SF, quoi. Donc, en fait, voilà, les histoires de jeux, de croisements d'influence, c'est aussi beaucoup... C'est parce qu'on brasse les mêmes matières culturelles et du coup, ça fait surgir le même genre de choses. Xavier, quelles influences, vous, Benjamin, pour le tribut ? Pour le tribut ou en général ? Un peu des deux. Je ne sais pas, j'ai subi des milliers d'influences. On est bombardés d'influences à longueur de temps. Quand j'ai commencé à lire de la SF très, très jeune, j'avais genre... À 10 ans, je lisais Bradbury, quoi. J'ai attaqué Philippe Cadic quand j'avais 14 ans, quoi, et en anglais. il n'y a pas le dessin, mais je dessinais aussi. Je n'ai jamais... J'ai longtemps hésité entre écrire, dessiner ou faire de la musique et j'ai choisi l'écriture. C'est une grosse connerie parce que c'est le plus dur et c'est le truc le plus absurde et le plus... je ne sais pas, c'est... C'est vraiment... C'est toujours les 26 mêmes lettres, quoi. C'est ça qui est terrible dans l'écriture. C'est genre, mais c'est le web, j'ai quand même le web, c'est le Z. Et voilà, on ne sort pas de là. Et donc... Mais non, j'ai beaucoup lu de science-fiction quand j'étais très jeune. J'ai eu tout. J'avais la chance d'avoir des potes sur le même palier à la maison, dans l'immeuble et leur père était un fan de science-fiction. Le mec, il avait tout opta, il avait toutes les toutes premières éditions en France de tous les grands auteurs américains, etc. Je me suis régalé. J'ai régalé toute mon enfance grâce à ce monsieur. Et après, j'ai continué, quoi. Mais par contre, la science-fiction moderne, réelle, contemporaine, disons, alors là, je suis nul. Je ne sais pas ce qu'ils écrivent. Les rayons de science-fiction dans les... dans les librairies, ils sont devenus minuscules. Et je ne sais pas qui c'est, les gens. J'aimerais bien qu'on me dise, tiens, il y a un bon auteur là-dessus, je sais, tu devrais lire ça, par exemple. Mais je n'ai pas... Personne m'a encore dit, tiens, tu devrais lire ce bouquin. Comme moi, j'ai pu le faire pendant des années et dire aux gens, putain, tu n'as pas lu d'une, lis d'une, quoi. Mais pourquoi d'ailleurs ça serait un genre qui marcherait moins ? Ça marche bien maintenant, mais c'est l'héroïque fantasy qui a pris le dessus. C'est les sorciers, les guerriers, les dragons. Ça a pris le dessus. Alors que ça, c'était une partie de la science-fiction. Il y avait Éric le nécromancien, il y avait des trucs magnifiques qui sont peut-être même mieux que les trucs d'héroïque fantasy qu'on lit maintenant. Et je ne sais pas, il y a eu beaucoup d'anglais qui ont écrit pas mal de trucs vachement bien dans les années 90. Puis après, il y a une petite époque steampunk, mais je ne sais plus ce qu'ils font maintenant. Je ne sais pas. Comme j'ai plus autant traduit des polars ou des trucs comme ça que des livres historiques, je n'aurais jamais donné un bouquin de SF à traduire par exemple. J'aurais bien aimé. Je ne sais pas du tout ce qui se fait en fait. Alors qu'en BD, ça reste quand même plutôt un genre assez, au moins dans la BD franco-belge, vivant, actif, inventif. on voit là dans l'expo aussi avec Soon de Thomas Cadenne, ce que peut faire Hugo Bienvenu qui partage l'expo avec vous. C'est vrai. Il n'y a plus dans la BD, oui. Bilal, il continue à faire de la SF. C'est sans problème. Mais est-ce que justement la BD, un médium qui s'y est particulièrement bien à la science-fiction ? Parce que ça ne coûte pas cher de dessiner des mondes nouveaux peut-être. Peplod non plus, 20 000 figurants, c'est rien que des traits de crayon. Je ne sais pas ce que Frédéric en pense. Je me disais qu'une des raisons pour lesquelles dans la littérature, la science-fiction s'est réduite, c'est probablement que les moyens de production audiovisuelle ont explosé. Et du coup, maintenant, sur toutes les chaînes de streaming, vous avez à chaque fois trois, quatre séries de SF par an, des séries, avec des millions et des millions. Donc, il est probable que tous les écrivains de SF soient devenus des scénaristes de SF pour tous ces médiums-là. Maintenant, cette théorie dont j'étais très content ne tient pas la route puisque ça existe en BD. Alors, est-ce qu'on considère que la SF en BD est une espèce de défouloir ou d'exutoir pour les gens qui n'ont pas accès aux moyens de production de Netflix ? Je ne sais pas. Non, c'est probablement que le dessin, l'imaginaire, la création de mondes résolument exotiques, ça marche main dans la main avec le dessin. C'est-à-dire que le dessin, même si on sort du domaine de la SF, le dessin par essence, même quand il représente le monde réel dans lequel nous, on vit, il le transforme en poésie d'une façon ou d'une autre, même si vous dessinez comme dans 13. Même là, il y a une espèce de sublimation du réel. Donc, effectivement, ça ne m'étonne pas. J'aime bien échafauder des théories en direct. Non, mais c'est sûr, dès qu'on commence à dessiner, on commence à créer des mondes, forcément. Voilà, c'est sûr. La SF est le plongement naturel, peut-être. Oui, probablement, oui. Il y a justement dans les autres auteurs de BD des rapports à la SF ou qui vous inspirent et qui vous intéressent en ce moment ? C'est-à-dire, s'il y a des auteurs qui font de la SF et qui m'intéressent en ce moment ? Oui. Oui, plein, bien sûr. En BD, c'est temps, c'est vrai qu'il se passe pas mal. Déjà, tous les gens qui sont exposés là, mais ça, ce n'est pas de la flagornerie. Moi, j'avais déjà, ça avait déjà flatté mon oeil avant que ça se retrouve dans cette expo. On pourrait y rajouter ce que fait Mathieu Bablet, par exemple, qui n'est pas là. mais je trouve que c'est même probablement ce qui m'excite le plus en BD en ce moment, que ce soit en France, en comics ou au Japon. Et vous, non, vous avez arrêté la BD ce moment-là ? Plus ou moins. Plus ou moins. Mes biopodes de BD sont tous très vieux et ils sont fatigés. J'attends de voir ce que ça va donner le bug de Bilal en adaptation en série télé. Ils sont en train de faire ça. Je me demande ce que ça va donner. Je me demande si... Je ne sais pas. Il avait fait deux films mais là, ce n'est pas lui qui met en scène. C'est bizarre qu'ils n'ont pas voulu apparemment. La prod n'a pas dû vouloir que ce soit lui ou alors ils l'ont collé à un mec. Je n'ai pas bien compris la manœuvre. Il est quand même réalisateur. Il a quand même fait deux films pas mal de SF d'ailleurs en passant. Vous savez qui produit ça ? C'est France Télévisions. Vous aimeriez, vous, Frédéric, que Hama ou Saccage se retrouvent... En Saccage, on n'a plus de mal à imaginer. Mais bon, Hama... Pas forcément parce que, regarde, ce n'est pas de la science-fiction mais regarde la série de Tchernobyl. Oui, on y pense forcément. Aussi terrifiant que ce qu'il fait lui, le Suisse qui n'est pas venu. mais c'est de la science-fiction. Le hasard fait que... Mais ça, c'est bien avant que je fasse Saccage, mais que les gens qui ont fait la série se soient basés sur le même livre de Svetlana avec Szevich. Ah oui. Oui, excellent livre d'ailleurs. Prix Nobel littérature biélorusse qu'on sait de lire avant qu'elle soit mise en prison par le dictateur actuel en Biélorussie. Et on n'en a pas trop parlé encore et je me demandais cette préoccupation écologique qu'il y a dans le tribut. Oui. C'était une commande de Druillet. Il m'a dit je veux un film de guerre à connotation écologique. Bon, alors je lui ai écrit un film de guerre à connotation écologique. Et vous, c'était vous quelque chose qui vous préoccupait ? Déjà, moi j'étais écolo. J'ai fait des manifs contre les centrales nucléaires au début. J'étais écolo en 70, en 68 même. On a dit il y avait déjà des écolo. Regardez, tous les mecs qu'il avait fait à l'époque qui faisait Rackiri Hebdo, qui est devenu Charlie Hebdo après, c'était toute une bande d'écolo. Les mecs, ils vous parlaient déjà d'énergie solaire, de tout ça, en 69. Et maintenant, si on les avait écoutés à l'époque, on ne serait peut-être pas autant dans la merde maintenant. Voilà. Et du coup, on a l'impression que finalement, dans vos histoires, à chaque fois, en fait, c'est l'homme qui ne s'affronte pas tant l'homme lui-même que la nature. Et la solution, à chaque fois, c'est de retrouver une sorte d'harmonie avec la nature. Oui. C'est un peu ça. C'est ce qu'ils sont en train de commencer à essayer de faire avec la biodiversité, de bassiner tout le monde. Il faut sauver la biodiversité. C'est rien que ce que tu viens de dire, exactement. Il faut faire ça. Mais avant qu'on le fasse, il y aura de l'eau sous les ponts. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau, parce que bientôt, il n'y aura plus d'eau. C'est un autre problème. Ça, c'est un autre thème de science-fiction qui n'a pas encore été adapté, mais adapté, mais c'est... Moi, c'est ma crainte. Je crains, je crains. Le pire cauchemar, c'est ça. La grande sécheresse. La manque d'eau. Le manque d'eau potable. Parce que ça, on y va tout droit, là. Mais tout droit, et personne n'en parle. Mais tout droit, le monde d'eau. La chaleur, OK, mais la chaleur, ça fait quoi ? Ça fait évaporer l'eau. Il y a des rivières qui ne coulent plus, en France. Comment on fera après si on ne peut pas boire ? On tient trois jours sans boire. On boira du vin. Voilà. C'est ça, c'est dans Charlie. C'est la France. C'est la Charlie. On boira du pinard. Et pour vous aussi, ce rapport à la nature. Ils sont fous, mais en Suisse, il y a plein d'eau, là-bas. Ils ont tous les lacs d'Europe, toutes les rivières, elles partent de là. Ils ne manqueront jamais d'eau. C'est pour ça qu'ils ont fermé les frontières. On vous envahira. On envahira la Suisse, on prendra l'eau, l'or et le chocolat. Voilà. J'aime bien parce que les Suisses, c'est la seule population du monde dont le monde entier peut se foutre. Ça ne crée jamais de polémique. Non, non. Allez-y. J'adore les Suisses. J'adore les Suisses. Le Récouillet Blanc, tu l'as lu, cette BD que j'ai faite que ça se passe à Zurich. Non. C'est le BD de SF. Ça se passe en 2024, mais ça a été écrit en 1983. donc il y a un peu un petit taracor qui n'est pas… Mais bon, il y a des trucs dedans qui sont tout à fait… Et ça se passe en Suisse, à Genève et à Zurich. J'ai vécu en Suisse aussi. La meilleure amie de ma mère était une peintre suisse. Voilà. C'est exactement les propos que tiennent les gens quand ils ont des… Ils ont des… Ils ont des… Ils ont des… Ils essaient de se rattraper après. J'ai été en Suisse. J'ai été à l'école. À Vevey. À Vevey. J'étais à l'école quand j'étais petit. Non, non. Mais ça me fait rire. Moi, je n'ai aucun… Je n'ai aucun… On n'a pas été en Suisse. C'est trop des affaîteries. Je m'en fous complètement. Et je vais justement sur la préoccupation vis-à-vis de l'homme face à la nature. Qu'est-ce qu'il y a ? On ne retrouve pas mal chez Hama aussi. En fait, il y a… Notamment dans Hama et tout, il y a cet affrontement entre un homme ultra connecté, le transhumanisme et la tentative de retour à un monde plus naturel, entre guillemets. Oui. Et en fait, c'est donc une opposition entre un fantasme et un autre fantasme. Moi, ça m'émerveille toujours quand on va se promener dans la campagne ou à la montagne et puis qu'on dit « Ah, c'est merveilleux, on se ressource parce qu'on est au cœur de la nature. » Mais en Europe, il n'y a pas une parcelle, un centimètre carré de nature qui n'ait pas été fabriqué par l'homme. C'est-à-dire, si les campagnes sont belles, c'est parce que c'est l'homme qui les a fait de belles. La montagne en Suisse, c'est la même chose. La France, à l'état de nature, c'est une forêt. C'est une immense forêt. Sans l'homme, avant l'homme. Donc, l'harmonie avec la nature, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je suis très sensible à la beauté, tout ça. et là, je suis plus concerné par la survie du vivant plutôt que de retrouver une harmonie fantasmée avec une nature qui, quand elle est totalement libre, ne veut absolument pas de moi. Et à l'opposé, le fantasme sur le transhumanisme, vous êtes déjà rêvé en homme ultra connecté. Là, on est sur Zoom, c'est déjà pas mal. Oui, déjà, c'est déjà un bon exemple. Qu'est-ce que je vois sur Zoom ? D'abord, je vois la promesse d'un monde ultra connecté, mais je vois une bande de jeunes mecs qui s'animent dans tous les sens parce que c'est vachement dur à connecter. Donc, en fait, ce n'est pas du tout facile. Ensuite, qu'est-ce que je vois d'autre ? Je vois flou. Ça, c'est les lunettes. Là, je vois très flou. Et qu'est-ce que je vois d'autre ? Je vois la maladie de l'homme moderne par-dessus peut-être toutes les autres, c'est-à-dire le narcissisme. C'est-à-dire que je suis en train de me voir moi-même deux fois parler à deux vitesses différentes. C'est-à-dire que j'ai ma fenêtre qui est fidèle à ma vitesse de parole et une autre fenêtre qui est à l'envers où je me vois en décalé. Donc, tout ça est une espèce de... Non, non, moi, si vous voulez, moi, mon intuition profonde, c'est que d'abord, on va y aller et puis que moi, je n'en veux pas. Voilà. D'accord. C'est super. Je suis fait avec ça. Non, mais c'est bête parce que là, on parle de science-fiction, mais on est déjà un peu dans... Est-ce qu'une des peurs, justement, c'est que ce genre de rencontre un peu bizarre où on a des masques où il y a quelqu'un qui est obligé de rester dans un autre pays et tout ça, il y a une peur que ça devienne une sorte de généralité, une normalité ? C'est-à-dire que moi, je pense que... Enfin, je pense, je n'en sais rien, mais disons, en processant vaguement tous ces trucs et puis avec le peu de connaissances que j'ai, j'ai une intuition qui me dit que la seule échappatoire possible, c'est de faire chuter tout ce qui est de l'ordre de la surconsommation, détacher des nécessités primaires. Voilà. Et donc, prendre un avion pour aller, que ce soit en Corse ou en Corée, pour faire une conférence est totalement absurde, aussi absurde que de me voir trois fois sur un écran. Vous voyez ? Si on se met à la bonne distance. En fait, voilà, moi, toujours, quand je réfléchis à tous ces trucs-là, ce qui me frappe, c'est qu'il y a toujours un problème de distance par rapport au sujet. C'est-à-dire que si je parle de très loin, alors, si je me mets le point de vue de Sirius très, très au-dessus, alors, c'est très facile, tout le monde sait ce qu'il faut faire, il faut que la démographie en Afrique s'arrête, il faut qu'on puisse accueillir tous les pauvres, il faut que, etc. Puis après, il faut évidemment arrêter de prendre l'avion, il faut arrêter de manger de la viande, etc. Puis après, vous descendez progressivement comme ça au niveau des individus. Et puis, ce que vous voyez, c'est, c'est mon beau-fils à 20 ans qui va défiler pour le climat et puis qui ensuite va manger au Kentucky Fried Chicken. Donc, en fait, je ne sais jamais, moi, à quelle distance on est quand on parle de tout ça. Vous voyez, je dois donner un avis, mais à quel niveau, en fait. Donc, moi, j'essaie juste d'être en cohérence avec ce que mon esprit, les conclusions auxquelles m'amène mon esprit. et donc, faire chuter tout ce qui est de l'ordre de ma surconsommation, c'est-à-dire plus de viande, plus de déplacement et plus d'achat compulsif, etc., etc. Mais si tout le monde fait ça, l'économie se casse la gueule. Si l'économie se casse la gueule, il n'y a plus de retraite. Enfin, vous voyez, enfin bref, voilà. Donc, moi, je reste à mon niveau. Est-ce que d'ailleurs, un des risques, c'est que la culture ne soit pas jugée comme de la surconsommation ? Alors, ça, c'est intéressant parce qu'il y a de la surconsommation dans la culture, c'est-à-dire la façon dont les gens regardent des séries télé, notamment sur des téléphones, dans les transports en commun, c'est complètement, c'est de l'ordre de l'abrutissement total. C'est de la même chose pour tout. Alors, si on s'attarde sur la BD elle-même, ouais, là, il y a quelque chose, par exemple, le pilonnage, la surimpression de bouquins, la bulle éditoriale dans laquelle on est depuis 20 ans, là. En termes écologiques, c'est une... C'est une... C'est une aberration. Donc, de nouveau, moi, vous voyez, c'est ça, c'est... Mais, en fait, pour répondre à cette question, ça c'est très intéressant. Quand j'ai reçu la proposition de Bastia, je ne sais plus quelle dame m'a envoyé l'invitation, et je dis, c'est super, j'adore le festival, toutes les expos sont toujours canons, en plus, il fait beau, on mange bien, super. Mais, et ça, c'est le contenu de ma réponse, mais, si vous voulez, il y a un moment, il va falloir s'y mettre. Personne ne s'y met, et donc, moi, je vais essayer de m'y mettre. Donc, pour venir en Corse, il faut prendre un avion, moi, je vais donc décliner votre invitation. Et ça, je l'ai fait des dizaines de fois, depuis deux, trois ans, pour aller beaucoup plus loin, etc. et je teste, en fait, je teste pour savoir quelle va être la répartie en face. Parce qu'en fait, je n'ai pas vraiment pris ma décision quand j'envoie ce message. Et là, ce qui était intéressant, c'est que mon interlocutrice m'a dit qu'elle était absolument d'accord avec tous les constats, mais qu'il y a un autre volet à la situation, qui est que si on agit comme ça, alors des lieux comme la Corse, typiquement, vont se retrouver coupés, il va y avoir des castes culturelles qui vont s'opérer dans le monde parce que les gens vont se regrouper au même endroit et abandonner complètement d'autres endroits. Voilà un bon exemple de dilemme. Si on considère que la culture c'est de l'imaginaire et que l'imaginaire, on en a besoin pour nourrir l'action, alors on ne peut pas priver les gens de culture. Et ma venue était, voyez ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire de l'humanité, de la discussion, etc. La prochaine fois, on viendra en train et en bateau. Oui, bien sûr, mais le bateau c'est une catastrophe aussi. De toute façon, les îles, tu ne peux pas supprimer les bateaux qui relient les îles à des continents. Voilà. Ou alors, tu peux remettre des bateaux à voile. Tu vois, mais sinon, tu fais comment ? Tu vas vraiment isoler les îles pour de vrai. Moi, je ne vais rien isoler du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un discours extrêmement revendicatif, exclusif et radical quand on parle de nos dirigeants. Et dès que ça s'applique à nous-mêmes, on n'arrive pas à appliquer le dixième de ce qu'on prétend. Et je vois ça aussi avec les histoires de corruption, par exemple. C'est toujours flagrant de voir tous les gens qui se, surtout chez vous plus que chez nous, contre la corruption des politiques. et puis dès qu'ils sont à leur tout petit niveau communautaire, social, professionnel, dès qu'il faut tirer un avantage d'une situation en passant par-dessus le règlement, parce que ceux qui respectent le règlement, ils sont quand même un petit peu fascistes, donc nous, on va s'arranger. Et en fait, tout le monde s'arrange. c'est compliqué, quoi. Alors, il y a un moment, il faut essayer d'être cohérent avec ce qu'on voit, ce que mon cerveau me dit, quoi. Tu vois, moi, j'ai refusé, j'ai été invité d'honneur au festival de Buncheon en Corée, là, fin octobre. Et je ne vais pas y aller. Ouais, et ce n'est pas facile. Je ne vais pas y aller parce que je suis très pote avec Bong Joong-ho à cause du transpersonnel. Je suis très pote avec d'autres réalisateurs coréens. J'adore ces mecs. Je les voyais tout le temps quand ils venaient à Cannes. Bon, j'ai été plusieurs fois en Corée avant grâce au transpersonnel. Mais maintenant, je ne veux plus prendre un avion longue distance à ce point-là, quoi. Ce n'est pas possible. Là, tu... Et là, effectivement, ils m'ont dit de leur faire des petits clips de mon discours d'ouverture, mon discours de... En plus, il n'est pas du tout sûr que je puisse y aller vu la tour dure que ça prend en ce moment, le Covid. Donc, de toute façon, je leur ai dit déjà avant que ça remonte. Je leur ai dit écoutez, moi, je n'ai pas envie de continuer à prendre des avions. Ça m'emmerde. J'en ai pris je ne sais pas combien de centaines des avions. Ça fait partie des gros pollueurs. Donc, non. Mettez-moi un avion à hélice avec un moteur électrique et là, je le prendrai. On pourrait tous pédaler aussi à nos sièges. Ça ira moins vite mais on y arrivera quand même. C'est loin mais on pourra y arriver. Est-ce que justement comme il reste dix minutes, il y a des questions de la salle peut-être sur... Déjà, il y a des gens. Il y a des gens, oui, il y a 25, 30 personnes. Ah, super. Tous c'est gentil d'être venu en tout cas. Merci. Surtout toi qui es très loin. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait une question ou on continue encore pendant... Bon, on attend que les timides osent. Moi, je me demandais quand même est-ce qu'en travaillant avec les Coréens, eux, ils ont un rapport différent à la science-fiction, à la manière de la voir, de la raconter ? Complètement. Ouais. Enfin, bon, moi, le seul que je connais vraiment bien de Coréen, c'est Bong Joon-ho. Bon, mais lui, il a un style à lui, quoi. Il a pris le transpersonnage, il en a fait ce qu'il voulait, quoi. Et c'est vachement bien. Moi, j'étais... Mais là-bas, lui, c'est une star, mais plus que les acteurs, quoi. C'est hallucinant. Et nous, quand on était là-bas avec Rochette, quand le film est sorti, ils nous ont fait venir pour faire une deuxième vague de promo. Et après, quand on se baladait dans la rue, tous les gens, au début, on ne comprenait pas, ils voulaient faire des selfies avec nous. Et en fait, on n'avait pas capté qu'on était sur toutes les chaînes de télé, sur tous les trucs, sur tous les web, sur tous les trucs. On était partout. Rochette et moi, nos gueules, ils étaient partout. même la vieille dame qui tenait le petit boui-boui en bas de l'hôtel qui vendait du riz, là, elle voulait prendre un selfie avec nous. C'est hallucinant, quoi. La Corée, c'est un pays assez hallucinant. Mais... Mais est-ce qu'au-delà, juste du côté un peu starisation, vous avez l'impression que, eux, leurs préoccupations, leurs angoisses, ce n'était pas forcément les mêmes que nous ? Ben, eux, ils ont des angoisses, très, très précises. Disons, ils ont une frontière avec les coréteurs. Ils ont peur de la pour qu'il est nucléaire, d'accord. Leur seule frontière, c'est un dictateur fou. Voilà. Le reste, sinon, c'est une île, d'accord ? C'est une presqu'île. Et ils sont au top, top, top de l'ordinateur, de tout ce qui est nouveau, nouvelle technologie, etc. Ils sont loin devant tout le monde. Mais est-ce que c'est vraiment un bien ? Et là-bas, c'est là-bas, il y a aussi des gens qui se posent ce genre de questions, quoi. Ils sont toujours au bord, en plus de retrouver un gouvernement archifasciste, ce qui était le temps, ce qui était le cas pendant des années. mais les seuls gens que je connais vraiment, c'est des réalisateurs. Donc, c'est des gens un peu particuliers. Mais ils sont... Mais ils ont l'air très heureux. Ils ne voient pas le futur comme nous. Quand on les voit, on se dit, eux, ils pensent qu'ils allaient s'arranger. On ne sait pas comment, mais ils sont terriblement optimistes. Moi, je trouve, les Coréens par rapport aux Français et aux Suisses, visiblement, qui sont assez pessimistes. Mais est-ce que, du coup, justement, la science-fiction est pessimiste parce que c'est un genre occidental qu'il y a, Frédéric, qui a tendance... Oui, parce que les Occidentaux ont tendance à être pessimistes plus que peut-être les Asiatiques. En l'occurrence, si je pense aux premières références de SF japonaises qui m'arrivent, elles ne sont pas super optimistes. Oui, c'est sûr, avec toujours, même quand Godia, c'est la colère de Dieu qui vient détruire Tokyo. Tous les films, je ne sais pas combien il y a de films futuristes, il n'y en a qu'un, en fait, mais Nausicaa de Miyazaki, c'est très pessimiste. La série Conan qui fait avance est ultra pessimiste. Je ne sais pas, Gunn, tout ça, c'est super pessimiste. Mais c'est des Japonais. C'est des Japonais, ce n'est pas des Coréens. Ce n'est pas des Coréens. Oui, alors il y a peut-être une particularité coréenne. Est-ce que je connais de la SF coréenne ? Non, mais les films de Bong Joon-ho ne me semblent pas baigner d'une folle... Pas très... Okia, c'est marrant, tout l'a vu. Oui, mais enfin, ils ont une capacité à mettre du loufoque dans le pessimisme total. mais enfin, le monde décrit dans Rokja que ce soit ou que ce soit juste le dernier ou même Memories of Murder. Enfin, je ne sais pas, tout ça, c'est quand même... Ça dépend une humanité qui est quand même... Mais j'ai entendu un interview de je ne sais plus quel réalisateur coréen qui disait qu'en Corée, le public ne supporte pas si on fait une scène de violence qu'elle ne soit pas réaliste. C'est-à-dire que s'ils font une tuerie au pistolet, par exemple, il faut que ça soit réaliste. Il ne faut pas que ça soit exagéré comme dans les films chinois. Il faut que ça... Il faut... Et en fait, quand ils pensent, c'est vrai, c'est extrêmement... Le cinéma coréen, il est extrêmement violent et les scènes de violence sont terriblement réalistes. Et ça, ça m'a... Mais je voulais juste, moi, pour finir, ce sera peut-être mon dernier mot. Vous connaissez la fable de Zinoviev, le grand logicien sur le pessimiste et l'optimiste ? Eh bien, un pessimiste, c'est quelqu'un qui dit ça ne peut pas être pire et un optimiste, c'est quelqu'un qui répond si. J'aime assez cette petite phrase. Non, mais la discussion sur le... Enfin, moi, ça me fait revenir à une discussion que j'avais eue lors d'un voyage au Japon avec un interprète avec qui je finissais la soirée à boire de l'alcool de pomme de terre et qui parlait français. Et justement, on parlait de tout ça parce qu'en fait, il y avait un truc qui m'avait marqué, c'est qu'au Japon, on trouve de la viande de baleine en supermarché. Donc, moi, je n'avais de la peine à en croire mes yeux. Alors, j'ai parlé de ça avec lui. Et il me disait mais ça, enfin, ce n'était pas sa réponse directe à la baleine, c'était la discussion sur l'écologie, sur l'état du monde, l'humanité, etc. Et il me disait mais vous, les Occidentaux, à cause de Descartes, vous vous êtes extraits de la nature et vous vous voyez comme des bergers qui doivent prendre soin des animaux. Et si elle chute, si la biodiversité chute, c'est de votre faute et c'est à vous de vous en occuper pour qu'elle remonte. Il dit, nous, les Japonais, on se voit plutôt comme faisant intégralement partie de la nature. Et là, comme on était un peu ivres et qu'on rigolait parce qu'on n'était pas dans une conférence avec des gens, il me dit, si les humains exterminent les baleines, c'est parce que c'est la nature qui le veut. ça me semble un bon moyen de terminer cette petite conférence. Merci à tous les deux. Est-ce qu'il y a une question ? Non ? On termine sur le fait qu'on va exterminer la nature parce qu'on fait partie de la nature. Très bien. C'est un spécialiste de Proust qui disait ça. Non, mais en plus, c'est assez intéressant et c'est exactement ce qu'ils font dans leur application dans les baleines ou dans la surpêche ou ce genre de choses. Ça explique un rapport au monde et une difficulté parfois au niveau international de négocier avec eux sur ces questions-là. Voilà. Non, mais je pense à mon beau-fils à qui j'essaie d'expliquer qu'il faut arrêter de manger des sushis et qui me dit oui, mais le thon rouge, c'est trop bon. Eh bien, bonne soirée en Suisse. Vous aussi. On va aller au restaurant à Bastien comme on a pollué avec l'avion. il faut en profiter jusqu'au bout du coup. On peut aller à l'info et buver et manger à ma santé. Et merci. Merci.